Donc en se servant de la méthode où on divise un solide de révolution en petites couronnes cylindriques que l'on additionne, on a trouvé une intégrale qui nous permet de calculer le volume de ce solide de révolution-là à la vidéo précédente. Il ne nous reste plus qu'à calculer cette intégrale. Alors allons-y. Déjà, on peut factoriser π en dehors de l'intégrale. Donc ça c'est π fois l'intégrale de 0 à 1. On va développer le 2-y²², c'est une identité remarquable. Donc on commence par 2² qui font 4, moins le double produit 2 fois 2 fois y², c'est 4y², plus y²², ce qui nous donne y puissance 4. Et à tout ceci, je dois soustraire le résultat du deuxième développement de 2-y², c'est une autre identité remarquable, donc allons-y. 2²- le double produit, c'est 4 racines de y, plus racine de y que je mets au carré, ça me donne juste y. Et tout ceci, on le multiplie par dy. Donc j'écris fois dy. Voilà. OK. Et on continue le calcul de cette intégrale. Tout ça, c'est égal à π fois l'intégrale de 0 à 1. Alors on va regarder un petit peu si on ne peut pas développer et simplifier des choses. Là, par exemple, on voit que si on ouvre les parenthèses, on va avoir un 4 et un moins 4 qui vont s'annuler. Ça fait déjà ça de moins. Et tout le reste, on va l'écrire dans l'ordre des puissances décroissantes. En général, c'est ce qu'on fait d'habitude. Donc on commence par la plus grande puissance. On a y puissance 4. Ensuite, on a du y carré. On a moins 4y carré. Je simplifie juste l'écriture à l'intérieur de mon intégral. Donc c'est moins 4y carré. Allons-y. Et ensuite, on a du y. Il nous reste du y. Le plus y, mais il faut faire attention. Il y a un moins devant la parenthèse où il y a le plus y. Donc il va devenir moins y. Il faut faire attention. Le moins devant la parenthèse va changer tous les signes. Et ainsi, ce moins 4 racine de y, ça va devenir un plus 4 racine de y. Donc plus 4 racine de y. Voilà notre expression un peu plus simplifiée que l'on va multiplier. Il nous reste à multiplier tout ça par dy. Il ne faut pas l'oublier, le dy. Et là, maintenant, c'est le moment de prendre une primitive de ce qui est à l'intérieur de l'intégral. Donc on a notre pied à l'extérieur. y4, la primitive, c'est y5 sur 5. C'est la loi de la... C'est la primitive des monomes. 4y carré, ça nous donne 4 tiers de y cube. Tu peux vérifier que si tu redérives 4 tiers de y cube, tu retrouveras bien 4y carré. Moins y. Alors, la primitive de y, c'est y carré sur 2. Et 4 racine de y. Alors, racine de y, c'est y puissance 1,5. Et donc, on fait au 1,5 ce qu'on a fait aux puissances avant. Donc ça fait y puissance 3,5. Et je dois diviser par 3,5, donc multiplier par 2 tiers. Ça me donne un coefficient de 8 tiers fois y puissance 3,5. Parce que 8 tiers, c'est 2 tiers multiplié par 4. Et tout ceci est évalué entre 0 et 1. Déjà, pour gagner du temps, on voit qu'en 0, tout ceci vaut 0. Pour y égale 0, tout va s'annuler. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de l'évaluer en 1. Et c'est assez facile parce que 1 à la puissance n'importe quoi, ça fait toujours 1. Donc ça va nous donner pi facteur de 1,5, moins 4 tiers. Tous les y puissance quelque chose valent 1. Donc moins 1,5 plus 8 tiers. Voilà. Et en 0, ce n'est pas la peine parce que ça fait 0. Donc je peux directement refermer ma parenthèse. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est calculer la somme de ces 4 fractions qui sont facteurs de pi. Donc là, on en est réduit à des additions de fractions. On est vraiment presque au bout de nos peines. Donc les fractions qui ont d'un dénominateur 5, 3 et 2, je pense que le meilleur dénominateur commun, c'est 30. Donc voyons les numérateurs. Maintenant, 1 cinquième, c'est 6 trentièmes. 4 tiers, c'est 40 trentièmes. Donc j'ai un moins 40 au numérateur. Ensuite, je vais m'occuper de moins 1,5. Donc moins 1,5, c'est moins combien de trentièmes ? Moins 1,5, c'est moins 15 trentièmes. Voilà. Et plus 8 tiers, c'est 80 trentièmes. Donc on va avoir un plus 80 au numérateur. Trentièmes. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à dire combien de trentièmes ça fait. Donc à calculer, à faire le calcul. 6 moins 40 moins 15 plus 80. Donc additionnons par exemple les positifs entre eux et les négatifs entre eux. 80 et 6, ça fait 86. Ensuite, donc les positifs font 86. Moins 40 moins 15, ça fait moins 55. Donc les négatifs font moins 55. Et donc 86 moins 55, le bilan des deux, ça doit faire 31. Donc au numérateur, il va me rester 31 pi et j'ai mon sur 30. Voilà. Mais revérifions-le peut-être autrement. 80 moins 40, ça fait 40. 40 moins 15, ça fait 25. 40 moins 15, ça fait 25, c'est ça. Et 25 plus 6, ça fait bien 31. Oui, quelle que soit la manière. Donc je vérifie, le numérateur vaut 31. Et donc le volume de notre solide de révolution, c'est 31 pi sur 30 unité de volume. Et donc le volume de notre solide de révolution, c'est 31 pi, 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 c'est 31 pi.